Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre avec le lundi 3 mai 2021 déjà. Ça me rappelle qu'on a fait, avant, petit préambule, il y a deux ans de ça, lorsqu'on a démarré cette chaîne avec Olivier, on avait pensé un truc qui s'appelle les jours de chance et les jours où on n'a pas de bol. Voilà, on a appelé ça un calendrier de chance et de prudence en quelque sorte, en fonction des mouvements de la Lune, en fonction des mouvements des planètes. On a tous un moment ou un autre des jours qui sont plus favorables. Et Olivier a eu la bonne idée de refaire ce truc qui était vachement sympa. On a eu un vrai demande là-dessus. Et donc, il y a un truc à cliquer. Je ne sais pas où il va le mettre, mais il y a un truc à cliquer. Et puis, dans tous les cas, vous descendez, vous allez voir dans la description, merci Olivier, dans la description en bas, et puis vous pouvez vous le cliquer pour le charger. C'est gratuit. Allez tester ce truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi-même, je regarde quand les Lunes sont favorables ou pas favorables tout au long du mois. C'est assez sympa. Voilà, c'est dit. Allez, on est parti sur notre horoscope. Horoscope de la semaine du lundi 3 mai, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Le soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité, est actuellement dans le signe du taureau. Donc, il amorce le deuxième décan du signe du taureau. Bon anniversaire, mes taureaux. Et il pulse une énergie extrêmement positive, porteuse. Pour qui ? Toujours les mêmes gagnants cette semaine que la semaine dernière, me direz-vous. Et vous n'avez pas tort. Les gagnants sont les taureaux, les vierges, les capricornes et les deux signes en amont en aval qui sont mes cancers et mes poissons. Vous cinq, vous êtes dans une dynamique particulièrement positive en ce qui concerne les influx solaires. Cette énergie vitale, ce cycle de la nature, surtout en taureau, là, en ce moment, c'est très fécondant, c'est riche. On fait de l'astrologie en fonction des saisons. Il ne faut jamais oublier ce postulat. Et quand le soleil est dans le signe du taureau, la vie, la force, les fleurs, les odeurs, les goûts, tout ça prend une dimension exacerbée, on pourrait dire. Très riche dans tous les cas. Les sens sont au taquet. Donc, c'est très favorable pour vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure, la communication. J'aime bien faire un tour un peu des planètes centrales, des planètes rapides qui nous concernent tous. Mercure, la communication. Lundi est encore dans le signe du taureau. Et pourquoi je précise lundi ? Donc, excellent. Pour communiquer. Pour qui ? Pour les mêmes, la bonne blague. Bon pour communiquer pour mes vierges, pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes poissons, pour mes cancers. Encore. Et puis, à partir de mardi, Mercure, qui est une planète extrêmement rapide, quitte les taureaux, rentre en gémeaux. Et quand Mercure rentre en gémeaux, la donne change en ce qui concerne la communication. À partir de mardi, pour tout le reste de la semaine, la communication devient beaucoup plus fluide parce que Mercure, dans le signe des gémeaux, gagne en qualité, en densité, en finesse. Pourquoi ? Parce que la planète, dans cette position, dans ce signe des gémeaux, est ce qu'on appelle, en jargon technique, une position de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'une position de maîtrise ? C'est, à un moment, la planète passe dans un endroit, ou dans ce qu'on appelle un signe, un secteur du ciel en fait, tout bête, où les affinités sont naturelles, les affinités sont automatiques, les affinités sont intuitives. Et Mercure, le mental, la communication, l'intellect, l'intelligence, en quelque sorte, dans le signe des gémeaux, il est extrêmement puissant, on le sait, mais les gémeaux sont des bons communicants. Ils ont en général une facilité à échanger, à s'adapter aux situations, c'est une valeur ajoutée. Et Mercure, qui actuellement rentre dans ce signe à partir de mardi, pour tout le reste de la semaine, et très certainement au-delà, c'est du bon sens, il reste un peu plus longtemps qu'une semaine, va favoriser qui ? Qui va être beaucoup plus à l'aise pour communiquer ? J'y arrive, mes gémeaux gagnants, super pêche au niveau de la fluidité communicative, d'adaptation aux situations, mais également mes autres signes d'air, que sont mes versos, mes balances, et puis qui gagnent toujours par le jeu d'extension des angles de 60 degrés qui nous veulent du bien, si, lorsque les planètes sont en gémeaux, elles veulent du bien également à mes béliers, mes béliers, ça va communiquer, et puis mes lions, la vision d'ensemble, la vision globale, l'aptitude à organiser, que vous avez naturellement, et facilité avec ce Mercure qui vient vous donner un petit coup de pouce. Voilà pour les planètes centrales majeures. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, l'amour, toujours intéressant Vénus. Vénus amorce la semaine à 22 degrés du taureau. Je viens de vous parler de Mercure qui était en gémeaux et qui s'y trouvait extrêmement heureux. Il est en position maîtrise, dit-on. Le terme est joli, je l'adore. Et Vénus, c'est exactement la même chose. Vénus actuellement est en taureau, 22 degrés en début de semaine. Vénus, c'est l'amour, Vénus, c'est le charme, Vénus, c'est la douceur, la souplesse, l'aptitude à créer du lien, le sens, le goût, l'odorat, tout. La gorge du taureau, les ressentis, les émotions, l'oralité aussi, il faut faire gaffe. Eh bien, Vénus en taureau apporte un charme supplémentaire, une couche, mais vraiment plus belle encore, sur le plan affectif et relationnel, à qui ? Encore mes signes de terre, décidément. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers, Vénus nous veut du bien à vous. Le climat est particulièrement fécondant, positif, incite au rapprochement. Après, il y a des contraintes auxquelles on est tous confrontés, on sait, on fait avec, mais lorsque les planètes sont belles, il faut quand même essayer d'optimiser les situations, et là, c'est le cas. Quoi d'autre ? Mars, l'action. Mars, l'action, en ce moment, actuellement, traverse le signe du cancer. Mars, c'est l'énergie. Le cancer, c'est un signe qui fonctionne à l'affectif, c'est un signe qui est gouverné par la lune, par les émotions, par les ressentis, encore une fois. Mars, dans le signe du cancer, perd toute l'influence qu'il a lorsqu'il est en capricorne, en position de maîtrise, mais gagne en intuition d'action. En revanche, il a une petite faiblesse dans ce signe, l'énergie est souvent en fluctuation, en dents de scie. On a de l'énergie pendant 2-3 jours, puis ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend, parce que Mars, dans cette position, subit, bénéficie, enfin c'est au choix, du rythme lunaire qui gouverne ce signe. C'est un truc un peu particulier. Bref, Mars, l'énergie, on y vient. Pour qui est-il tout de même positif ? Il est positif pour mes cancers, il vous booste mes cancers, il vous rend plus énergique. Il est extrêmement positif, en revanche, parce que les angles sont heureux. Pour qui ? Pour mes scorpions, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais vous avez Mars. Mars, c'est la planète qui vous gouverne, avec Pluton aussi, c'est vrai. Mais Mars, c'est l'action, la volonté. Donc, mes scorpions, la pêche. Et puis, si Mars est en cancer, toujours, un très bel aspect avec mes poissons. Mes poissons, c'est l'intuition active. On sent les trucs et on y va, on avance. C'est une façon qui fonctionne assez bien avec vous. Mars, dans le signe du cancer, apporte aussi une belle énergie à mes vierges, 60 degrés, et à mes taureaux, 60 degrés. Voilà pour vous au niveau de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, la planète de la chance. Lorsque je regarde un thème à la naissance, je regarde où est Jupiter. Jupiter, c'est la bonne étoile. Il y en a deux, il y a Vénus et Jupiter, ce sont les planètes positives. Jupiter, actuellement, est dans le signe du verso, on le sait. Depuis 21 décembre, il est rentré en verso. Mais là, il est encore dans ce signe et il va bientôt passer en poisson. C'est une surprise que je vous réserve très certainement pour la semaine prochaine. Pour l'instant, Jupiter, fin fin du verso, protège qui ? En matière de chance, entre guillemets, large spectre. Donc, mes versos, troisième décan, là vous, pof pof, c'est une erreur d'anar. Enfin, attention, il faut voir le contexte dans lequel on vit, toujours pareil. Mais, excellent pour mes versos, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes béliers et excellent pour mes sagitaires. Pourquoi mes sagitaires ? Parce que Jupiter, c'est votre planète maîtresse. Jupiter, c'est l'optimisme, le positif, voire le bon côté, l'impulsion, la spontanéité heureuse, toutes ces énergies extrêmement heureuses, agréables, qui fédèrent, qui attirent, qui donnent envie, etc. On les adore, c'est pour ça qu'on adore les sagitaires. Enfin, moi, en tout cas, je les aime bien, ce n'est pas nouveau. Et puis, Jupiter, dans cette position-là, vous protège tous les cinq. Voilà, j'ai fait mon petit tour, je crois que je n'ai oublié personne. C'était l'horoscope de cette semaine du lundi 3 mai. Allez voir mon histoire de calendrier. Olivier vous a préparé un clic, mais en dessous, dans le descriptif, là, je ne sais pas si vous n'avez pas cliqué à un moment ou à un autre. Testez ce truc, vous me direz ce que vous en pensez. Ça avait vraiment marché il y a deux ans. Vous me direz, quoi. Il y a les jours bons, les jours moins bons. Pourquoi les mouvements de la Lune ? J'ai essayé de faire ça. Vous pouvez le charger, vous pouvez le télécharger, ça, qui est sympa. Et puis, testez, quoi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, encore une fois. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Merci pour vos gentils messages. Merci pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. À très vite.